PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Voilà prévenu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez la preuve en live, comment je me fais victimiser pendant que je voudrais juste me connecter avec cette fille qui s'appelle Andres. Regardez, à peine je rentre dans le jeu et qu'elle me tape et qu'elle me violente. Vous avez la preuve, parce qu'après vous vous dites ouais mais Bodhi t'es méchant avec l'Andres etc, t'es pas trop sympa. Regarde la preuve, qu'est-ce qu'elle me fait en vidéo ? Non mais tu mens, tu mens, je m'en fous j'ai la preuve. Je commence déjà à filmer, je m'en fous, je vais montrer cette preuve aux abonnés pour qu'ils voient vraiment ton comportement. C'est pas du tout vrai, c'est pas du tout vrai. C'est ça, c'est ça, rien. C'est lui qui m'a fait mal, c'est lui, il m'a fait mal. Mais je viens à peine me connecter, qu'est-ce que tu racontes ? C'est pour ça que je lui ai fait ça. Ouais c'est ça, une espèce de grosse mytho. Vous voyez les abonnés ? En plus elle m'a rempli mon corps de je sais pas quelle substance bizarre et je paie super lourd grâce à elle maintenant. Merci Landresse. Je te dirai même pas comment tu veux parce que j'ai envie de te fouetter dès que je vais revenir dans le jeu. Ah bon, c'est pas gentil ça. Ah oui, maintenant tu fais genre la petite victime quoi, t'es comme ça toi. Bah oui. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on va commencer cet épisode où je suis tout simplement en mode les bras cassés, les jambes cassées. Ouais, en plus tu fais quoi avec ça toi ? Eh garde ton singe, garde ton singe. Tu peux pas parce que je suis dans ta chine. Mais regardez la violence qui est là à mon encontre. Regardez-moi ça, bien fait tu t'es fait bloquer. Mais calme-toi, moi j'ai... Qu'est-ce qui te prend ? Voilà, voilà, elle m'a encore endormie. Non mais j'en ai mort. Après vous dites que je suis méchant envers, mais en plus elle m'ajoute des trucs, regardez. Elle m'ajoute des trucs, il manque plus qu'elle va dans le bac à viande pour me mettre pas mal de trucs. Mais qu'est-ce que tu fais toi ? Regardez, regardez-la. Elle ne fait rien. À peine, elle est sur le gorille, regardez-la les amis. Elle est sur le gorille. Elle est en train de chercher son bonheur. Non, je ne l'ai pas du tout. Ah ça c'est le gorille, pardonnez-moi. Mais vas-y toi, je veux jouer moi aussi. Attends, ça fait deux minutes que je commence déjà à tourner et toi tu commences déjà à me raqueter. Je t'ai dit, je ne te poserai même pas la question comment ça va aujourd'hui. Mais fous-moi la paix, toi tu es dangereuse comme fille. Mais tu es dangereuse, mais tu es dangereuse. Voilà pourquoi les amis j'essaie d'éviter de faire des vidéos avec elle ces derniers temps, parce qu'elle n'arrête pas de vouloir me raqueter. Oh putain la vache. Et c'est moi qui est méchant après, c'est moi. Voilà le vrai visage de cette personne pendant que vous ne voyez pas les autres vidéos. C'est ce que j'ai au quotidien à chaque fois que je me connecte sur le serveur. Voilà, salut. Ouais c'est bon j'arrête. On va tuer les broudes ? Bah vas-y, bah je t'attends. Donc toi tu es déjà en slip. Donc c'est la nouvelle armure légendaire, le slip. Donc alors dis-moi, on va où ? Non mais c'est chiant, à cause des Apex j'ai perdu tout mon stuff. Comment ça les Apex ? Un coup, un coup. Bah explique, explique aux gens. C'est les électriques, tu vois. Il y a eu un problème sur le serveur, il y a je sais pas, le Monon Yaki qui a déconné, il y avait plein de boss qui a spawné n'importe où. Et j'ai voulu essayer d'aller les tuer. Sauf qu'un Apex, bah laisse tomber. Laisse tomber. Pourquoi ? C'est quoi un Apex ? Tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas c'est quoi un Apex ? C'est un Apex, c'est soit le Moncarno, soit un Rex, soit un Raptor. D'accord. Et ils ont une aura un peu électrique autour d'eux. Ouais. Ils sont légèrement noirs. D'accord. Eh ben, laisse tomber la vie qu'ils ont. J'ai pas réussi à les tuer avec mes armes les plus puissantes. Ah, carrément. Ils sont, on va dire, tu veux dire qu'ils sont les plus puissants du jeu. Ouais, ouais, carrément. D'accord. Et comment ça se fait que ça bugait comme ça, des fois ça peut arriver. Qu'est-ce que tu m'as foutu des fibres ? Donc les fibres que vous voyez là, c'est pas une tricherie ou quoi que ce soit. Je vais vous expliquer, c'est le petit gorille là. C'est pas le gorille, c'est le gorille. Vous le mettez automatiquement. Regardez bien. Hop, 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 le gardien de la truc VIP. Et lui, en fait, son objectif, c'est qu'il ramasse de la fibre. Donc je vais lui mettre un peu pour me décharger. Comme ça, plus tard, on fera une construction avec. Il a beaucoup de possibilités. En fait, ce singe, il peut endormir déjà les espèces. Parce qu'il est vert. Donc du coup, en fait, on a le poison à disposition. Maintenant, on le laisse comme ça en automatique. Il ramassera de la fibre. Et si je monte sur lui, je peux ramasser du bois et du stretch très facilement. Regardez-moi, vite fait. Et après, on ira chasser les trucs. Déjà, le gros cochon. Attends, 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 le tapas, le tapas. Regardez. Là, je cache du bois. Regardez tout ce que ça rapporte. Vous voyez ? Donc franchement, en quelques temps, ah oui, j'ai oublié. Ah oui, il ramasse aussi des baies ? Non, c'est une blague, ça. Ah, il ramasse des baies ? Oui, oui. Ça, je ne le savais pas. Donc en fait, vous voyez, il ramasse... Ah, ok, ok. Mais je pensais qu'il pouvait juste récolter le bois, en fait. Regardez, je suis déjà à 800 branchages. C'est pour ça que je vous dis, c'est super facile, en fait, de ramasser des ressources. Dès qu'on a, en fait, pas mal de possibilités, justement. Parce que là, c'était vraiment bien doublé. Bon, allez, trêve de... On ne parle plus, on y va maintenant. Alors, dis-moi, où est-ce qu'on doit y aller ? Déjà, je propose qu'on allait chercher un peu de stuff. Parce qu'on risque de se faire vite tuer. D'accord, vas-y, je te suis. Par contre, je suis venue à la nage. Ah, oui. Et il y a quoi ? T'as pas un truc pour repartir ? Non. Genre un volant ? Non, parce que... Comment t'es venu ici ? T'es venu à la nage, toi aussi ? Non, c'est mon corps que t'as traîné comme une poufette. Ah, je t'ai pas traîné dans l'eau. Ouais, ouais, à peine. Bon, bah, espérons qu'il n'y a pas de requin. Bah, ouais. De toute façon, moi, j'ai rentré à la base. Au pire des cas, je spawnerai dans le lit de la base. Donc ça, c'est une construction que je voulais garder un petit peu au secret. Je vais vous montrer, les amis. Donc ici, j'ai installé des armes. Donc ça, c'est des arbres que nous-mêmes, on peut installer. Regardez bien. Voilà. Et ouais, je suis parti un peu trop vite. Et ici, ce que je vais essayer de faire, c'est faire plein, plein, plein de plateformes. Voilà une de mes maisons. Un petit peu gardée sous secret pendant un petit temps. Donc je l'ai fait un petit peu au calme. Je voulais l'appeler la confrérie des assassins. Vous allez dire, mais pourquoi ça ? Parce qu'en fait, je voulais faire un petit truc comme ça, tranquillement, comme on peut voir ici. Ce qui est bien, c'est que ça reste un petit repère discrètement. Donc là, je me suis fait ça. Je me suis fait même une petite connerie, un petit round comme ça. Donc comme vous pouvez voir, en fait, ici, c'est plutôt un atelier plutôt classique. Donc ce n'est pas terminé du tout. C'est juste le début. Et petit à petit, vous allez voir, ça va prendre de la gueule. Donc cette île-là, je l'ai privatisé. Et j'ai fait un truc comme ça avec des glaçons, etc. Des cristaux plutôt. Oh merde ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, il y a des requins ? Je suis allé dans la mauvaise île. Je suis allé dans la mauvaise île. T'es blonde à ce point-là toi ou quoi ? Comment ça se passe ? Hein ? Dans la mauvaise île, tu ne sais plus où on habite. Mais pourquoi il y a la tête de mort ? Je me demandais pourquoi il y avait la tête de mort ici ? Qu'est-ce que ça, la tête de mort ? Mais non, je suis allé dans la mauvaise île. Comment ça, une tête de mort ? Je suis à cause de la tête de mort. Là, c'est pas la tête de mort, c'est la tête bizarre. Oui, et moi, je suis en train de me prendre des plus grosses fessées, comme jamais j'en ai pris. Ah oui, par un requin ? Oh putain, par deux requins ? Bon bah, c'est fini pour moi. De toute façon, je vais me rire. De toute façon, on meurt, ça va plus vite. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc ici, en fait, on a des bases. Donc Landré, ça a construit la base du milieu qu'on vous montre un peu plus tard. Donc c'est... Qu'est-ce que tu as construit en milieu ? Tu peux nous expliquer rapidement ? Ou tu n'as pas forcément envie ? Ou tu gardes ça au secret ? Où ça ? En milieu. Là où tu avais fait un truc pour ton stuff de métal. Ah, en milieu de la map, tu veux dire. Oui, c'est une petite maison de métal. Tu vois, il y a un 1 kg pour farmer. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié mon dragon là-bas. Je ne suis pas sûre. Puisque j'étais morte et j'ai été revenue à la base. D'accord. Et voilà, c'est pour juste farmer le métal parce que c'est un spot hyper intéressant. D'accord. Donc en fait, ça nous permet tout simplement après de prendre le kézal et de compléter un petit peu la navette, on va dire, plutôt. Pour ramener le métal plus facilement. Donc déjà, nous, on a un spot de métal derrière, les amis. Il y en a encore un supplémentaire. Et tu as oublié de dire qu'il y a un truc de cristaux aussi, je crois. Oui, oui. Il y a beaucoup de cristaux là-bas aussi. Et aussi, si les abonnés éviteront de construire des maisons sur notre spot de métal qui est juste en haut. On n'en a qu'un qu'on voudrait vraiment privatiser pour nous parce qu'on habite juste en bas. Parce qu'on a vu des petites cabanes qui... Oui, en fait, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a un problème. En fait, c'est qu'on ne va pas vous le répéter plusieurs fois. Ceux qui viennent de rejoindre le serveur, il n'y a aucun problème. Vous avez 95% de l'île qui est à vous. Nous, on n'a que 5%. Une toute petite île, c'est l'île où il y a le petit ogramme bleu. Et je ne sais pas ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent justement s'installer pile-poil là où on fait la vidéo. Donc, soit vous voulez faire apparaître dans les vidéos, je pense que ce n'est pas forcément un bon moyen parce que malheureusement, vous allez tout le temps recommencer. Vous n'allez jamais participer dans une vidéo parce que vous n'aurez jamais rien. Tout va être rasé à chaque fois. Donc, mettez-vous dans un coin, faites-vous une belle construction et on aura l'occasion de faire ça. Tu nous as fait combien de bébés, toi, avec les rex, là ? C'est pas mal. Ah oui, tranquille. Donc, tu as reproduit des rex, tranquille. Non, pardon, des carnaux. Je me suis trompé, des carnaux. Oui, les carnaux, c'est les carnaux. Mais les rex, j'en ai fait aussi, mais moins. Tu ne devais pas m'attendre pour faire la vidéo avec ça. Non, 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 tu es pressé, toi, de faire les bébés. C'est bon, là. Oh my God, je vais mourir. Et je voulais vous dire aussi, la dernière fois, je vous ai fait un épisode avec les loups, etc. J'ai trouvé ça personnellement un peu long. Donc, désolé un petit peu pour le tam. Donc, ça, on ne savait pas qu'on allait mourir dans le froid, plusieurs fois, etc. Donc, ça peut arriver. Donc, pour moi, ça ne reste pas forcément le meilleur épisode. Mais bon, ça fait partie de la continuité de Ark. Donc, parfois, comme j'expliquais, il y aura des épisodes qui vont être bien. Des fois, moins bien. Des fois, on aura des galères. Des fois, on va se taper des barres. Des fois, on va rager. Ça fait partie du jeu. Donc, après, on essaie d'équilibrer tout tranquillement. Mais ne faites pas forcément attention. Des fois, on va dire, à certains détails. Donc, la grande majorité, ça vous a fait plaisir. Mais moi, j'ai trouvé ça plutôt normal. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire. Mais bon, comme je dis, les loups, c'est quelque chose de particulier. Et l'endroit où elle s'était mise, l'endresse, on n'avait pas forcément prévu qu'on allait avoir le froid, en fait. Donc, c'est bon, je te suis. J'ai pris cette bestiole. Elle est bien. Allo ? Oui, oui. Il faudrait un jour que je m'équipe parce que je n'ai pas de vêtements. Ce n'est pas grave. C'est ta nouvelle armure, ça. Pourquoi tu as pris le Terrier Bird ? Il est bien, non ? Il est vert, il est mignon. Mais ça ne vole pas, ce truc. Ce n'est pas grave. Regarde, ça vole un peu. On lui donne un coup de pompe au cul. Il va voler plus vite. Ah, tiens, il vole. Regarde, un coup de pompe au cul. Il vole. Regarde, regarde. Regarde, il faut prendre un dragon. Mais on va où, en fait ? Tu vas aller où ? Tu vas tuer des trucs, en fait, c'est ça ? Mais on va à mon ancienne base, là. Enfin, on va à la base de glace. Pourquoi faire ? Il y a quoi, là-bas ? Mais oui. Il y a quoi, là-bas ? Mais on va chercher les giganos et on va tuer les Brutmothers qui sont d'un côté. Ah, pardon. Ok, bon, on y va. Dépêche-toi, parce que là, on a déjà 10 minutes. Parce qu'après, ils vont te dire, vas-y, tu as fait 40 minutes pour faire des giganos. Est-ce que tu peux me sortir un dragon ? Parce que je n'ai pas chargé la base, tu ne peux pas les chercher. Oui, en fait, on a oublié de vous dire, plus la construction, en fait, Ludo, avec Draco, plus on construit d'éléments ici, plus ça rame. Ce n'est pas de leur faute, c'est le jeu qui est comme ça, malheureusement. Donc la base est tellement grande, en fait, ici, qu'on bug tous. Donc l'Andresse, elle ne peut pas complètement venir dans la base, parce qu'elle a un PC qui date de la plongée, en fait, des continents, en fait, qui étaient tous réunis, donc à l'époque des giganos, quoi, pas trop loin. Non, je rigole. Non, mais moi, je pense qu'un PC, il est vraiment horrible. Ce n'est pas de sa faute. Tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense qu'en fait, ils ne vont pas comprendre ton histoire de PC, justement. Ils vont te dire, mais qu'est-ce que je raconte ? Je parle de plongée, de continents, tous réunis. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ce mec, il est fou. Allez, raconte-nous. J'ai un ordinateur portable, donc pour jouer Arc, ce n'est pas le meilleur. Puis en plus, ce n'est pas le meilleur. Il n'est pas fait pour les jeux. Tu veux dire, c'est plutôt un ordinateur de bureau, quoi, en fait ? Voilà, c'est un ordinateur tranquille, pépère. Sauf que je lui en demande un peu beaucoup avec Arc. Et le problème, c'est qu'Arc, il est... À la base... Vas-y. Je ne tourne pas plus, jamais plus de 10 FPS quand je suis dans la base. Et je suis tout en l'eau. Oui, et... Tous mes paramètres sont en l'eau. Sans l'eau, tes paramètres ? Oui. Oui, donc, ce n'est pas grave. Tu voulais quoi comme dragon ? N'importe. Bah, j'ai un rouge, en fait, c'est intéressant, ou pas ? Pour y aller vite. Pour y aller vite. Ah, ouais, mais après, si on doit tuer la bruit de Mozart, putain, mais je n'arrive pas à ouvrir la trappe. Mais après, on y va avec les giganos. Ah, tu vas aller... Ah, d'accord, ok, ok. Je viens de comprendre, attends. Je pensais que tu voulais juste pour les dragons, et en fait, pour les giganos, en plus des dragons, quoi. Ça aurait pu, peut-être, nous sauver les fesses, non ? Non, non. Non, t'es sûr que ça va la tuer ? Alors, j'en ai déjà tué une, enfin, voilà. Allez, je te la passe devant le truc vert, là. Moi, il faut que j'aille la chercher. Ok. Oui, donc, en fait, elle a un PC qui ne lui permet pas, et même vous, si un jour, vous allez sur Ark, les PC, ce n'est pas que votre PC ne va pas forcément bien tourner, moins avec ma config actuelle, qui est très, très, très puissante. Bah, j'ai du mal aussi, parce que Ark est très mal optimisé, et si vous avez une machine un petit peu inférieure, à, je ne sais pas, moi, une configuration comme un i3 ou un i7 ou un i5, vous allez franchement sentir la douleur, parce que c'est horrible, quoi. Pour te connecter, tu mets combien de temps, toi, sur le serveur, justement, dès que je mettais pas mal de modes à l'époque, où j'en avais mis 30, tu mettais combien de temps ? Je mettais entre une demi-heure et trois heures. Imaginez-vous, franchement, il faut avoir la foi, quand même, à trois heures d'attente, bah, pour jouer, en fait. Et en plus, tu te faisais déconnecter de temps en temps, donc il fallait encore te reconnecter pendant trois heures, le truc de ouf, quoi. C'était horrible. Donc, vous voyez, franchement, la motivation des abonnés, des fois, elle peut être vraiment intéressante, donc là, André, c'est là, laisse tomber, je pourrais pas avoir ce genre de motivation, attendre trois heures pour me connecter sur Ark, quoi, en fait. Donc, je le reproche pas, bien évidemment, c'est pas là le sujet, mais c'est quand même qu'il faut être vraiment motivé, parce que pas mal d'entre nous, on aurait déjà abandonné, bah, cette chose, quoi. Par contre, attends, j'essaie de trouver un Quetzal, mais... C'est horrible. On prend un Argentavis, c'est pour la rapidité. Ouais, j'ai pris un Quetzal, ah oui, ils sont là, ouais, parce que je cherchais justement les dragons. Donc, je crois que j'avais laissé un dragon qui s'appelait Bodhi, je sais plus trop quoi, attends. Bodhière, je crois qu'il est justement à la base bleue. Ouais, mais attends, parce que... Je suis pas sûre. Le problème, c'est que c'est bien les plateformes, oh putain, ça bug. Désolé, les amis, parce qu'on est en train de s'amuser pendant 15 minutes à trouver nos espèces. Là, on s'est pas forcément organisé, là-bas, je devais vous montrer sa connerie, et on avait rien prévu. Donc là, c'est de l'improvisation totale. Allez, on y va. Donc, c'est bon, tu peux t'envoler dans la base. Je t'essuie. Ok. Donc, je ferme pas les portes, je m'en fous. Donc voilà, en fait, ce qu'on veut pas, c'est vous installer juste ici, justement, les amis, parce que regardez, là, en fait, on a un spot de métal. Si vous mettez des maisons, il n'y a plus de métal. C'est aussi simple que ça. Et là, il y a un crash, ou il y a un petit lag, ça arrive de temps en temps, surak, malheureusement. Donc, encore un autre, et encore un autre. Donc, je te rejoins dans ta base de glace. Je te rejoins directement dans ta base de glace. Ok. Donc, le programme, c'est quoi, en fait, exactement ? C'est qu'on va prendre nos giganos, ce que tu disais, et après, on va essayer de les attaquer. On va attaquer avec nos giganos. Des broodmothers. Les broodmothers, c'est les grosses araignées à 8 pattes, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est les araignées, voilà. D'accord, et qu'est-ce qu'on gagne en les attaquant ? Parce que c'est bien de les attaquer, mais qu'est-ce qu'on a, en fait, au total ? On a un trophée, et plein de petites balles, des fusils, plein de choses intéressantes. Et le trophée, nous permettrons de créer le Drake, non, pas le Drake Tribu, le Drake Tribu, c'est pour les Drake, c'est le Boss Tribu, qui nous permettront d'adopter soit une broodmothers, soit un dos de Rek, soit un Megabithécus, soit une Wyvern. Et toi, c'est quoi que tu préfères entre tout ça, ce que tu nous as dit ? Alors, c'est la Wyvern, bien sûr, parce que je trouve que c'est la plus utile. Ouais. C'est celles qui nous aideront à tuer les Wardens, qui permettront de faire plein de choses, et en tuant les Wardens, nous récolterons leurs essences, qui nous permettront par la suite d'adopter Primordius ou Rufus. c'est carrément, là, on entre dans les Célestials, on pourra avoir un Célestial. Ouais, c'est bien ça, en fait. Ah, c'est cool. Donc là, franchement, vous avez vu, elle a pas mal d'ambition, et c'est ça qui est plutôt bien. Et plus tard aussi, on peut leur expliquer qu'on va utiliser les faisceaux des trois tours, en fait. la tour bleue, la tour verte, et la tour rouge. Voilà, pour invoquer un boss suprême, alors c'est le Megapithecus, la Plutmother et le Dragon, mais cette fois-ci, ils seront dans leurs habitats naturels. Ils auront les avantages, et si on meurt, on ne pourra pas respawn dans l'arène. C'est définitive. Ah, c'est-à-dire qu'après, c'est fini. Voilà. Tu meurs, tu meurs, tu meurs. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller en équipe. Et tu peux prendre des ginos, mais les rex sont trop gros pour entrer dans l'arène. Il faut prendre les carnaux. D'accord, et après, c'est définitif carrément. Non, ouais, tu meurs, tu ne peux pas respawn. Enfin, je ne vais pas tester si on prend un Quetzal avec une plateforme. Je ne sais pas si les Quetzal sont autorisés dans l'arène. Il faudra qu'on jette un coup d'œil justement par rapport à ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va vous montrer après plus tard. Donc comme je vous dis, Ark, ne vous inquiétez pas, on a pas mal de projets. On va essayer de vous présenter un tout petit peu plus tard des grottes aussi. Il y a des grottes vraiment très intéressantes à explorer. Et après, on va essayer aussi de faire un petit peu de voyage en fait, tous ensemble. Mon équipe, par exemple, il y aura moi, Londres, Ludo, Ange avec Okami. On essaiera tout simplement de prendre des espèces. Je ne sais pas moi, par exemple, un épisode spécial Rex, un épisode spécial Gigano, un épisode spécial, je ne sais pas, Badass, Badass, je ne sais pas encore. On verra de toute façon. Vous allez voir qu'on a pas mal d'idées et du coup, ça va devenir très intéressant. Là, je vais tuer celui-là. Attendez, parce que lui, il faut le tuer, sinon il va nous poser un problème après dans la base. Voilà. Donc après, je ne connais pas sa durée. C'est-à-dire, s'il s'en va, c'est qu'il est presque fini. Donc là, ils ont fait un petit peu comme sur Call of Duty, comme vous pouvez constater. Des petits shoots en fait. C'est bon, je suis à ta base. Donc dis-moi, tu es vers où toi ? J'arrive. D'accord. J'arrive, j'arrive. Donc c'est bon, j'ai le Body R. qui me permet d'aller un peu plus vite. C'est lui-là. Donc, il faut savoir que le bleu sert à freiner la stamina des boss en fait. Il faut le savoir. Le rouge permet tout simplement d'enflammer les espèces. C'est le feu. Et pour moi, le mieux pour endormir les espèces, c'est le vert, c'est le poison. Et celui-là, depuis qu'il est sorti, c'est magnifique en fait. Avec ce dragon-là, vous avez la possibilité de tout simplement d'enflammer à n'importe quelle espèce, etc. Là, vous allez dire pourquoi le niveau est tellement haut. Parce que le truc qu'on a mis à fond. On l'a capturé, je crois, je ne sais pas quel niveau et du coup, ça nous a permis de l'avoir à fond. Parce que nous, on n'est pas malins. On n'est plus malins parce qu'en fait, on est parti d'aller à drop chercher des potions. On les a mis de côté pour faire XP les dragons. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tout le monde a cette possibilité. Par contre, les drops, je trouve ça un peu trop facile de savoir, comme j'expliquais, chacun paramètre le serveur comme il a envie. Mais du coup, en fait, on a mis les drops beaucoup trop avantageux en fait. Quelqu'un qui arrive sur le serveur et a la chance d'ouvrir un drop, il trouve une potion d'Xp, il a déjà gagné 45 niveaux avec une lance. C'est un truc de dingue. Ce qui s'est passé au début dans mes premiers épisodes, vous n'avez pas compris en fait, comme ça se fait que Ange, elle avait ces trucs. Il y a un abonné qui m'a demandé de faire des bébés pingouins. Donc ça, on ne sait pas si c'est possible. Andress, tu m'as expliqué que je crois que ce n'est pas possible. dans le vert, ok. Ça veut dire de la création en vert. Oui. Ah, pour une fois, ça y est, tu nous as habillé. Donc c'est où ? Ah, ça va, tes loups se sont complètement multipliés depuis la dernière fois. T'en as encore refait ? Non, t'en as pas refait, non ? Ils ont grandi, regardez les loups, en fait, ils ont tous grandi maintenant. Ils sont tous mignons. Donc ça m'a fait vraiment marrer vos petits commentaires. Ouais, les loups, c'est trop mignon et tout. Non, franchement, c'était intéressant. Andress, vite les vêtements. Bon, il n'y aura pas de vêtements parce que ça nous a déconnecté du serveur. Purée la vache. Donc, ouais, ça peut nous arriver de temps en temps, donc c'est pas grave. Je reviendrai juste après en bon moment. Mais voilà, le souci qu'il peut y avoir aussi sur Arc, c'est de temps en temps d'être des connexions par rapport au serveur, par rapport aussi à ma connexion qui bug de temps en temps. Mais voilà, si un jour, vous avez envie de le rejoindre, le serveur, c'est pas compliqué. Comme j'expliquais dans chaque description, il y a une vidéo explicative justement par rapport au code qu'il faut taper. Après, il faudra télécharger tous les modes. Dès que vous avez le longing mode comme ça là, ça veut dire que vous allez être justement connecté. Maintenant, il faut savoir qu'il y aura des mises à jour à droite ici qui vont être tout simplement présentées. Il y en a pas mal, il n'y en a pas 30, 40, vous inquiétez pas, il y en a 14, je crois. Le mode le plus long à télécharger, c'est le mode Anunnaki. Anunnaki, c'est là où on a les espèces bébés, les dragons que vous avez pu voir justement que j'avais à l'instant. C'est un mode qui fait 3 Go. Donc, il y aura pas mal des fois marqué des connexions ou erreurs avec le serveur. Il faudra faire OK et il faudra tout simplement recliquer. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça télécharge sur le côté. Maintenant, si vous avez paramétré votre Steam en mode non téléchargement parce que moi, je les paramétrer pendant que je joue mon Steam puis il peut télécharger. Donc, c'est pour ça que c'est possible. Maintenant, si ce n'est pas le cas, quittez le jeu, installez les modes et revenez après et tout simplement, ça va se lancer tranquillement sans problème. Voilà, c'est une vidéo en même temps qui vous permet de vous montrer comment revenir sur le serveur. Comme j'explique, tout le monde est le bienvenu, il n'y a aucun problème. L'objectif est simple, c'est que vous faites ce que vous avez envie. Donc après, l'objectif, si vous avez envie de faire des raids, ne soyez pas trop non plus cons dans les raids parce que ça ne sert à rien de casser tout ce que la personne a construit. Donc, essayez de faire des raids intelligents, c'est-à-dire vous venez en fait et vous volez un petit peu son stuff. c'est un petit peu ça le but. Voilà, donc là, c'est bon. Et un deuxième point que je voulais aborder, c'est le point... Ouais, il m'a fait peur là. Donc, c'est le point en fait, venez pas juste sur l'île bleue parce que là, c'est là qu'on tourne notre épisode et tout le reste, tout le jeu est à vous. Attends, j'ai juste un truc. Landré, je ne sais pas si tu m'entends mais ton micro est coupé. Donc, au pire des cas, je ne sais pas comment ça se fait mais malheureusement, on a un manque de bol. Si, c'est bon, ça marche. Boudji ? Oui, dis-moi. Attends, tu sais la convocation sim, enfin, je ne t'entends plus. Oui, moi aussi, je ne t'entends plus. Je peux réessayer ? Ouais, bah, invite-moi, attends. En pire des cas, tu peux m'inviter, j'ai juste à répondre à ton atelier. Attends, non, je vais t'inviter. Donc, ne bougez pas. Non, tu es obligé de m'inviter parce que moi, je ne peux pas. Ça va tout me capoter. Si tu peux le faire, s'il te plaît. Tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends, ouais. En fait, tu coupes le dialogue dans lequel on parle. Vas-y. Tu fermes la fenêtre et tu m'as... Ah, c'est bon, ça marche ? Attends, coupe ton micro dans le jeu. Ouais, c'est bon, ça marche ? C'est bon ? Ouais, voilà, c'est bon. Ah, nickel, parce que moi, je ne te voyais pas. C'est cool. Donc, je leur disais justement que ce n'est pas forcément évident de rejoindre le serveur, mais après, voilà, dès que tu installes tous les mods, ça se passe bien. maintenant, on doit aller où alors, du coup ? J'ai pris les dragons. Alors, ouais, maintenant, prends un dragon juste pour aller rejoindre nos amis les giganos. Ok, ça marche. Je te fie. Est-ce que c'est pas mon dragon, celui-là ? Oui, mais ça, après... Car rien n'est en froid. Oh, c'est le tien, celui-là ? Oui. Merde, j'arrive pas. Je me suis touchée. Merde, putain, je me suis fait bloqué. Oh, non. Je me suis fait bloqué. tu fais bloqué. Ah, voilà, les giganos sont ici. Où ça ? Attends. C'est ma petite armée privée. Où ça ? Attends, je vois pas du tout. Ah oui, voilà. Donc moi, tu sais ce que je vais faire ? Je vais filmer du ciel, comme ça, toi, tu vas t'attaquer par le sol. D'accord ? Ok. Comme ça, ça me permettra de mieux filmer parce que si je suis en bas, je vais me prendre une claque, je vais reparler dans la base, il ne veut rien voir, en fait, justement, les gens. Bon, du coup, je vais laisser mon dragon ici. Oh, il y a un oeuf de giganos. Il y a deux oeufs de giganos. C'est quoi ce délire ? Je ne sais pas, c'est toi qui fait tes giganos. C'est deux oeufs fertilisées. C'est des oeufs fertilisées. Mais c'est quoi cette délire ? Par contre, tu es trop près du micro. Tu es trop près du micro. Désolée. Désolée. Oh, c'est mieux là. ben, ça, deux mois à faire. Quoi ? Et tu es en train de faire des bébés là ? Il y a des cœurs sur les giganos ? Tu avais des cœurs ? Tu avais des cœurs ? Ben oui. Tu avais des cœurs de reproduction. Ouais, ben, je ne sais pas pourquoi. Attends, elle est où la selle ? La selle, elle est où en fait ? Tu peux monter sur tous les giganos ? Sur le gigano, non, pas tous. Il n'y en a que deux ou trois qui ont la selle. Ben attends, dis-moi, c'est lesquels comme ça je vais monter. C'est les plus haut level. Je ne sais pas. Et moi, je me réserve le 800 et quelques. Pourquoi tu te réserves le 800 et quelques ? Parce que c'est mon préféré. Lequel ? Il est bleu, le mien. Ah, le 895. Lequel ? C'est celui que j'ai monté à fond. Putain ! Ben vas-y, je te suis. Mais moi, je ne peux pas... Est-ce que... Ok, tu peux les prendre en follow ? Juste une seconde. Ah, ça y est, tu as déjà pris le tien, le bleu, carrément. Après, tu vas les repeindre aussi. Dis en personne qu'on a la possibilité aussi de repeindre les espèces. Ok, tu es là. Parce qu'il y en a, en fait, ils pensent qu'on peut garder les espèces comme ça. On peut vraiment les repeindre avec un pinceau. Mais bon, on ne va pas la laisser dans la création parce qu'elle fait des bêtises. Par contre, les giganos, tu les as mis en agressif ou quoi ? Ouais. Ah ouais. Alors là, il faut les prendre en follow. Tu montes sur un. Bah, c'est ce que je fais. C'est un qui est à la scène. Ouais, ouais. Ok, et on va chercher les brutes. Ok, ouais. Mais il y a un truc que je déteste sur ce jeu-là. Je ne sais pas si vous aussi, qui nous regardez, vous avez le même problème. C'est que les espèces, des fois, elles vous enveloppent et c'est terminé. Merde, j'ai faim. Il n'y a pas de bouffe dans le machin. Ouais, moi ça, je m'en fiche, mais il faut que je fasse vite. Allez, on rentre dans le marais. Tu les as appris tous en follow ? Bah, ouais, je te laisse au pire des cas guider la mode. Vas-y, je te laisse guider parce que c'est tes espèces, tu les connais mieux. Et moi, je te suis en fait en mode spectateur et je suis tout simplement un petit peu derrière toi histoire de filmer un petit peu l'avancement de tout ça. Je suis bugué dans un gigano, c'est magnifique. Attends, je les follow alors. Bouge pas, je les follow. C'est bon là ? Tu t'es un peu dégagé ou pas totalement ? Oh non, c'est pas vrai. Ça marche pas en fait, la touche. Ah, c'est bon. Ouais, ça y est. C'est J, touche tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr, c'est J, mais des fois, il ne fonctionne pas vraiment. T'as l'impression que le jeu, en fait, il n'en fait qu'à sa tête. Si tu veux, ce qui serait bien en fait, c'est que quelqu'un reste un dragon au-dessus pour repérer les brutes d'en haut et que l'autre, en bas, guide la meute. C'est ce que justement j'allais faire parce que franchement, je déteste les giganos. C'est pas parce que je les déteste parce qu'ils sont pas terribles ou quoi que ce soit mais les diriger, c'est tellement long que je préfère en fait vous filmer quelque chose du ciel et ce sera plus agréable en fait pour nous tous. Donc par contre, je vais juste récupérer mon dragon. J'espère que je ne veux pas me prendre une fessée. T'es gigano, tu les as vraiment tous foutus en agressif. Pas tous, mais ceux qui sont agressifs sont aussi en promenade. C'est bon, vas-y, je te suis. Donc maintenant, je suis derrière toi et je te laisse diriger tout ça. Donc voilà, l'Andresse, elle a pris cellula, elle a pris son bleu en fait, plutôt violet. Il n'est pas bleu, il est violet. Et elle en a combien ? C'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup. Donc voilà, les gigano, ils sont tous là, ils sont tous énervés comme vous pouvez voir, regardez bien. C'est trop marrant en fait de voir les espèces comme ça. Donc vas-y, je te suis. Donc là, on est à 20. Non mais tu repères d'en haut et tu me dis gauche, droite. Je suis blond, excuse-moi. Ah bah d'accord, il n'y a que dalle. Attends. Il va se crasher mon truc. Attends. Je repars, laissez-moi le temps de repérer tranquillement. Ah bah ça y est, c'est tout con. Tu piques à gauche, tu vas à gauche et on a une perchée sur le rocher. Ok. Tu vas à gauche en fait. Ouais, mais c'est un truc sur le rocher. Et t'as même un gigano qui s'est bloqué. Ok. Ceux qui... Cette gauche là. Oui. Ceux qui... Les gigano qui n'ont pas follow, tu les prends. Ouais, ok, ok. Ah, je la vois. Tu la vois ? Comme ça, c'est fait si tu la vois. Ouais, ouais. Bah, elle abroute. Elle peut descendre, tu crois, du rocher ou pas ? Ouais, elle va nous avoir... Par contre, je sais pas si elle peut... Ouais, vas-y. J'essaie de la faire descendre. Ah oui, oui, oui. Ça y est, elle descend. Mon truc, il met... Pas mal. Elle est là en bas. Deux dégâts, je la vois pas. Ah, voilà. J'ai pas envie qu'il s'enrage. Ah, parce qu'en fait, c'est vrai, il faut l'expliquer aussi qu'il s'enrage vite, les gigano. Allez, attaquez. Attachez ma cible. Attachez ma cible. Voilà la broodmoseur, c'est l'araignée qu'on vous a parlé. Attends, je sais quoi, je vais raser un peu pour qu'on a un meilleur spectacle. C'est l'avantage, en fait, de pouvoir raser la zone. Attachez ma cible. Oh ! Quoi ? Bah, c'est bon. Quoi ? Bah, c'est bon. Bah, c'est bon. Bah, c'est nul. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Oh, le truc de nul. Et j'ai eu le trophée. Heureusement, parce que j'ai mis click et j'ai appuyé pour la dépecer. Ben, j'ai eu le trophée, quand même. Sérieux ? Alors, on en trouve une deuxième ? Ouais, ce que je vais essayer. Ah ouais. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Attends, on va voir. Ouais, il y en a tout le temps plein. Donc, reste en arrière. C'est juste que c'est dur sans les giganos aller tuer. Attends, ouais, mais là, c'était tellement rapide. J'ai incompris, en fait, finalement. Comment c'était super rapide ? Moi non plus. Faites les bonnes moseurs, des fois, t'as l'impression qu'elles font plus peur, mais pas plus que ça. Attends, je regarde un peu, y a rien. Il n'y a vraiment rien de ce côté-là. Attends, je traverse un peu. Bon, d'un autre côté. J'ai eu des balles, des fusées épiques, rares, incommun, et des flèches, des tranquillisants. Et aussi, t'as des fois et des flèches à Nunaki aussi. Ouais, ouais, mais... Là, non. C'est juste des flèches en métal standard. Ouais. D'ailleurs, j'ai rien. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? J'ai eu peur qu'un gigano tombe dans le vide. Mais c'est vrai qu'ils sont en agressif. Faut que j'arrête d'aller mettre en agressif. Ouais, mais c'est mieux qu'en passif parce que justement, en fait, on a eu ce problème-là, c'est que des fois, les espèces faisaient attaquer, elles ripostaient pas du tout. Ouais, elles ripostaient pas, en fait. Ah, attends, je suis pas sûr si c'est une boudemoseur, ça. Non, négatif. Il y en a pas pour l'instant. Il n'y a pas de boss non plus. Il n'y a pas grand-chose. Attends, je regarde. Le dragon, ils m'ont fait qu'à sa tête. Parce qu'après, sur l'île du milieu, il faut savoir qu'il y a une wyvern. Et la wyvern, en fait, malheureusement, ça va être beaucoup plus dur de la tuer parce que vu que c'est un dragon qui fait 6-7000 de dégâts, les gigano, ils vont quand même jamais pouvoir la tuer, en fait, justement. On t'inquiète pas. Moi, j'en ai déjà tué deux. De quoi ? La wyvern ? Ouais. J'étais pas au courant, tu vois, parce que moi, je pensais que justement, tu pouvais pas la tuer. Ah, si, si, si. Ah, bah, c'est vrai. Il y en a une. Il y en a une. Ah, t'es où ? J'ai fait tout le tour de l'île. C'est sûr. Tout le tour. Fais le passe du côté gauche, ça va être plus rapide. Du côté gauche. Ouais, mais je suis repartie sur la droite. Ah, mais il y en a deux. Ah, bah, tiens, encore mieux. Passe sur la droite complètement. Faut que tu passes complètement sur la droite, c'est vers ton île, en fait. Ils sont pas loin à ta tour verte. Voilà. Je reviens, en fait, vers la tour verte. Il y a deux gros de maux heures. Je crois que j'avais oublié deux giganos. Je voulais les rechercher. Attends, je regarde vite fait s'il n'y en a pas d'autres. Comme ça, on va essayer tous les faire et on va obtenir des trophées. Donc, j'en ai repéré deux. Donc, c'est exactement les mêmes. Ah, mais... Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. T'es où ? Bah, va à gauche. T'es tout prêt. C'est à gauche. Bah, c'est à gauche. Ok. Elles sont là-bas. Je te suis. Bah, voilà. Tu vas tout simplement là-bas. Regardez, elles sont juste là. Derrière le rocher. Ici. Je vais derrière là-bas. Ok. Ah, ok. Moi, je pensais que t'étais beaucoup plus loin, en fait. Tu vois, comme quoi que... Non, je suis revenue, je t'ai dit. Elles sont derrière le rocher. Parce que je pensais avoir oublié des giganos. En fait, derrière le deuxième rocher. Je me suis encore mal exprimé. Derrière le deuxième rocher. C'est vrai qu'avec tous ces arbres, c'est galère d'y voir. Bah, c'est pas top parce que malheureusement, le marais, c'est le truc que j'aime pas parce que ça ressemble un peu à rien. Je sais pas si vous avez la même sensation. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve le marais, ça fait un peu pauvre, en fait. C'est spécial. Mais après, tu peux faire des trucs grandioses dans les marais. Bien sûr. Mais c'est quand même... C'est quand même assez pauvre. Tiens, regarde là où je suis. Je sais pas si tu vas voir le dragon. Je suis là. Je te vois, je te vois. Donc, il est là. La bruit de moiseur, elle est juste en dessous de moi. Toi, t'es où ? Ok. Par contre, les giganos suivent lentement. Ah, je la vois. Y'en a une là. Y'en a deux. L'autre est de l'autre côté, ça va. Donc, les deux sont pas en même temps, mais l'autre est de l'autre côté. Lesquels niveaux, tu peux voir le niveau ? Attends, je vais voir. Le dragon, il me fait des trucs bizarres. Attaquer. Attends, le dragon, il s'est bloqué. Le dragon, il s'est bloqué. C'est stupide comme jeu. Voilà. Je peux vite fait m'aider parce que là, il est en train de me tuer. Le dragon, il va mourir. Oh, le truc. Voilà. Ça s'appelle un jeu vraiment intelligent. Ils l'ont pas dépassé. Je veux aller voir dans la Brute Mother ce qu'il y a. Ils l'ont pas dépassé. Elle est morte. Oui, oui, mais là, je suis en train de me faire tuer par la vraie, par l'autre. Tu peux venir vite fait m'aider parce que mon dragon est complètement bloqué et je peux pas descendre. Bah non, il va pas. Non, mais c'est pas que j'y vais pas. J'ai pas le choix. Un seul trek, c'est confus. Défait, je dois devenir. Défait, je dois devenir. Parce que moi, je suis en train de mourir. Ok, je récupère juste vite fait la Brute Mother. Tu t'en fous de notre bazar. Là, je vais mourir. Parce que, je t'explique, elle me fait 5 minutes de dégâts. J'arrive, j'arrive. Parce que mon dragon, comme un idiot, il s'est bloqué. C'est vraiment mal foutu comme jeu. J'arrive, j'arrive, j'suis pas loin. Ah, t'es bloqué dedans. Oui, je suis bloqué complètement dedans. Regarde, merci. J'arrive. Ah, parce qu'elle m'a complètement bloqué. Ça y est, on l'a vaincu, merci. C'est bon, c'est tout. J'ai tout, j'ai tout eu. 68 000, c'est quoi ces dégâts de ta tarée, là ? 68 000 ? T'as vu le niveau ? Quel niveau il est lui ? 800 ? Il fait 70 000 ? Tiens, je peux plus rien faire du dragon. Non, il fait 70 000. Si, si. Il fait du 30 000. Regarde, mon dragon, il est mort. Il a fait 68 000, cette fois-ci. Regarde. Il est pas mort, ton dragon. Regarde comment il est bloqué. Tu vois, c'est ça que je te dis, c'est un jeu bizarre. Il est pas... Non, il est pas bloqué, t'inquiète. Vas-y. Où je suis ? Oh là là, tiens. Bizarre, le dragon, je te jure. Moi, je l'ai combattante. C'est quoi, je prends le gigano pour une fois. Tiens. Je prends celui-là, pour montrer aux gens. Regardez bien, il y a une deuxième bug mozart. Comme ça, je vais la faire. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans le répertoire ? Donc voilà, on a obtenu une potion. Là, tu l'as vraiment mis à fond, en fait. Ah ouais, tu l'as mis à 2000 machin au niveau de... En fait, t'as privilégié... Je t'en fous de la stamina, en fait. T'as même pas augmenté la stamina, t'as augmenté que la patate. Non. Non, ok, c'est pour ça. Là, vous voyez bien, la santé, elle a augmenté un peu, je pense. La stamina, elle a pas du tout privilégié, mais elle a privilégié que les dégâts. Même le poids, je pense qu'elle s'en foutait. La vitesse aussi. Ah ok, c'est pour ça qu'il fait autant de mal, en fait. Bien sûr. La vitesse, c'est pas la peine d'aller monter. Ça monte deux par deux. Ouais, ok. Donc en fait, c'est du gaspillage, la vitesse. Oui. Ah, ok. Et faut expliquer aussi... Je crois qu'elle est buguée, la brute mozart. Elle bouge pas. Fais gaffe de pas te faire buguer, justement, le dragon, parce que lui... Ah non, si, si, elle bouge. As-y, allez, attaquer. Attends, parce que... Eh, c'est long, par contre, pour faire un demi-tour avec ça. On va vite faire la tuer. Putain, eh, mon Waddle, vide. Voilà, ils l'ont vaincu. Voilà, tu peux les récupérer dedans. En fait, tu veux dire quoi, manuellement ? Ah, mais elle est où ? Bah, ils l'ont tuée. Ouais, mais elle est où ? Ils l'ont tuée. Oh non, ils l'ont dépecée. Ouais. C'est savoir que le gigano est très fragile comme espèce. Parce que le problème, en fait, c'est qu'ils peuvent s'enrager et ils peuvent après se retourner contre toute la meute, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec ces espèces. Il faudra regarder dans les giganos celui qui a récupéré le trophée. Parce qu'on en a besoin de tous les trophées. Donc, attends. Donc là, il y a pas... Ah, c'est ça, le trophée, voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ouais. Je le montre. Ah, tiens, un arc. Merci. Ça, c'est à moi. J'ai pas d'arc ni de flèche, j'ai tout perdu. T'as tout perdu ? Il faudra que je le refasse. Ouais, c'est pas grave, on en fera. Vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut avoir des fusils ordinaires, légendaires. Ça, c'est à moi. Ça, ça va être à moi. Ça va être à moi. La bouffe aussi. Ah, bien sûr. Les balles un peu plus rares. Oh, une nouvelle tenue. Regardez tout ce qu'on a, en fait. C'est pour ça qu'on... Regardez les viandes périmées. Nous, déjà, on s'en fiche des viandes périmées parce qu'on a le bac qui nous permet tout simplement de faire des trucs. Après, on sait exactement où tous les trucs se trouvent parce que là, on est même... Pour vous dire qu'on est même loin. On n'est pas du tout loin, en fait, des plantes X aussi. Regardez tout ce que je récupère. Regardez, regardez. C'est vous, en fait, la possibilité. Donc, attends, toi, tu n'es pas assez verroux, dis-moi. Je vais longer le marais. Là, je vais essayer d'entrer dans ta base. Voilà. OK. Comme ça, je leur montre un petit peu tout ce qu'on peut récupérer dans les marais. Donc là, je suis un peu bloqué. Donc là, je vais tuer le croco, le sarko plutôt. Je vais le dépecer. On aura pas mal de peau. Vous voyez, en quelques secondes, en fait, on a la possibilité de vraiment récupérer tellement de choses. Après, vous savez qu'il y a des trucs qui vous pourrissent aussi l'inventaire. Alors, le pétrole, regardez, la chitine. Par contre, là, je suis légèrement bloqué. Et il faut savoir que chaque espèce a sa particularité aussi. Il y en a qui récupèrent encore plus que le gigano. Déjà, le dragon, lui, tout seul, il récupère pas mal de trucs. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a plus du tout de Bogmothers, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Il n'y en a plus, non ? Non, non, il n'y en a plus. J'ai fait le tour. Donc la prochaine étape, dans le prochain épisode, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Alors, dans le prochain épisode, on va directement aller s'attaquer à la Wyvern. Pas pour la tuer, pour la tame. D'accord. Donc là, il faudra qu'on se prépare au niveau des flèches, de l'équipement, etc. Donc voilà, les amis. Voilà. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. À bientôt. Salut. André, c'était mal poli. On dit à bientôt. Oui. C'est bon. Salut. Salut. Allez, je me prépare mentalement à cette mentalité d'avoir enfin une chérie Wyvern. Tu me tues, toi, des fois, avec ta Wyvern. Donc voilà, les amis. Je vous embrasse. Et vous avez vu l'hystérie qui est là. Déjà, au début de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de sa violence envers moi. Voilà. Et dans le prochain épisode, vous savez ce qui vous attend. Une petite Wyvern bien sympa. Allez, on vous embrasse. On vous dit à bientôt. Gros bisous. Trop bien. Aller. Oh, je prends cher, je prends cher. Wow.